Bonjour à tous, ça va ? Le micro fonctionne. J'ai déjà un premier problème, je parle belge. Donc s'il y a le moindre problème dans certaines de mes remarques, n'ayez pas peur de lever la main. Tant que vous me demandez de parler de basket, ce n'est pas un problème de me contredire, parce que finalement l'important c'est d'ouvrir le débat et de pousser la réflexion. Quand on assiste à une conférence, je pense ici à des coachs de haut niveau, de moindre niveau, mais tout le monde aime le basket, ça c'est la chose essentielle d'abord. Et je crois que ça c'est ma petite expérience, c'est quand j'assistais à un clinique, et j'assistais à énormément de cliniques, j'adorais justement, parce que ça me poussait à la réflexion, je n'étais pas toujours d'accord avec le clinicien, mais me poussait à la réflexion et à un moment donné, me permettait justement d'avancer. Alors on va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler de transition, mais surtout en utilisant le fameux pick and roll directement dans la transition. Alors on sait qu'il y a eu une évolution terrible du basket les dernières années, certains n'ont peut-être pas connu, moi j'ai connu les 30 secondes. Donc il y a eu une grande évolution, avant on parlait de secondary break, on parlait de schéma, maintenant c'est quand même nettement derrière nous, on pense beaucoup plus maintenant à lecture de jeu, à l'occupation des espaces, et c'est un peu avec ça qu'on va essayer de s'attacher. En sachant que cette évolution dans la transition, des 24 secondes, des morphologies aussi, vous avez certainement pu assister à ce championnat d'Europe, où maintenant on a des pivots de 2,15 mètres qui courent beaucoup plus vite que les petits, donc c'est vrai que quand on parle de transition maintenant, on parle de transition à 5, et plus comme avant, où on pensait plus de surnombre, 2 contre 1, 3 contre 2, on espère encore par notre intensité défensive, tous les coachs en rêvent de voler des ballons, mais si on se met de l'autre côté, si on parle attaque, vous serez les premiers à le dire, et je suis certain que pour un point vous serez d'accord avec moi, c'est que les possessions de balles sont déterminantes dans le haut niveau. Ça veut dire toutes les mauvaises paires de balles qui vont donner des paniers faciles, dans le haut niveau il y en a de moins en moins, donc ça veut dire qu'on doit essayer de créer des avantages d'une autre manière, et ce pick and roll est quelque chose de très intéressant dans la transition. Dernière chose, on ne fera pas une conférence sur le rebond, mais je me bats avec les jeunes entraîneurs belges, quand ils préparent leurs entraînements, qui est chaque fois en grand, un pense-bête, où ils indiquent le rebond, aussi bien, bien sûr, il y a toute une technique à enseigner, mais à un moment donné, il faut manger du rebond. Quand je dis manger du rebond, c'est en permanence, même si on fait le simple exercice de tir par deux, qui est une répétition, où on prend le rebond, on passe, il faut avoir de l'agressivité au rebond, il faut vraiment, c'est super important, dans le basket, et on sait que 9 fois sur 10, ça peut donner une victoire. Donc, l'early ball screen, comme les Américains l'appellent, ce pick and roll dans cette transition, avant, c'est vrai, qu'on ne l'utilisait pas. Qu'est-ce qu'on utilisait ? Le pick and roll, on l'utilisait en fin de possession, après 20-22 secondes, quand on rendait la balle au distributeur, et il jouait, il appelait souvent son grand. Ça se passe encore. Maintenant, ici, on veut surtout voir comment on va l'exploiter, comment on va poser cet écran, en fonction, bien sûr, de réactions défensives également, directement. Pourquoi ? Ce qu'on a envie, on a envie de tout de suite prendre un avantage, un avantage avec ce pick and roll. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. on ne veut pas tout de suite et pendant tout le match jouer et marquer après 5 secondes, parce qu'on sait que dans l'évolution du basket, maintenant, avant, le côté faible, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Maintenant, il y a des aides défensives, il y a deux types de rotations, différents types de rotations, donc, on doit être préparé à cela. je vais faire une petite critique par rapport au basket belge, je ne vais pas me permettre de critiquer à ce niveau-là au basket français. En Belgique, quand on analyse un match ou quand on analyse une équipe, on voit souvent une manière de défendre sur le pick and roll, donc, quand on a toute une semaine pour préparer le match, c'est très facile d'anticiper les choses. Quand c'est le top niveau Euroleague ou quoi, s'il y a une première manière qui ne fonctionne pas, on a vite une deuxième, vite une troisième, et donc là, on doit être capable de s'adapter, et ça, ce n'est pas le jour du match, la plaque, avec l'explication, il faut faire cela, 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 que vous allez y arriver. Je crois que c'est super important qu'à ce moment-là, c'est la répétition des situations qui vont vous permettre de. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est sûr qu'on doit trouver un équilibre, parce que comment on peut mettre en difficulté une équipe, il y a bien sûr ce pick and roll pour attaquer, il y a d'autres manières d'attaquer, il y a le post-up du grand, il y a de temps en temps la percussion avec le 1 contre 1, et il y a aussi ce qu'on appelle off the dribble, c'est-à-dire à l'opposé des downscreens pour le joueur qui va sortir. Ce qui est important, ça, c'est notre philosophie, c'est qu'on veut tout de suite tuer l'adversaire où il va être en difficulté. Donc, ça, on veut absolument, ça ne veut pas dire qu'on veut chuter chaque fois après 6 secondes, mais on va prendre l'avantage, et dans cet avantage-là, ça va nécessiter certainement des prises à deux, des rotations, et en jouant peut-être à l'opposé, ou en pensant de plus en plus, parce que vous savez que dans l'évolution, avant, on jouait un pick and roll pour créer tout de suite quelque chose, maintenant, certaines fois, on va jouer un pick and roll, pourquoi ? Pour forcer un type de rotation, pour renverser peut-être le ballon, et pour jouer une deuxième action à l'opposé qui va mettre l'équipe réellement en difficulté. Donc, je ne vous ferai pas l'injure avec cette évolution, avant, on parlait de le fameux deux contre deux, le pick and roll, c'est peut-être la plus belle des actions où on a besoin de cinq joueurs. On n'a pas le droit, hormis, si on travaille techniquement, que ce soit un mouvement de hedging, on n'a pas le droit de travailler le pick and roll dans du deux contre deux. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien sûr les deux joueurs qui sont concernés par la balle, celui qui pose l'écran, celui qui l'utilise, mais derrière ça, il y a trois joueurs qui doivent absolument être concernés et concernés par quoi ? Par l'occupation des espaces et en fonction du joueur qui va utiliser l'écran, en fonction de la manière de défendre de celui qui a posé l'écran, les trois autres joueurs vont réagir et ça, ça prend du temps. Ça prend du temps au niveau du travail pendant la semaine. Je ne veux pas qu'on réagisse, je vais dire stupidement, je vais prendre un bête exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vite prendre un ballon, un distributeur ? I go, on réagit. Un grand pour mettre l'écran, un hélié ici, voilà, dans le coin, trois défenseurs. Exemple tout simple, avant qu'on rentre réellement dans le vif du sujet. On va parler juste une seconde d'un mid-screen, voilà, on met un pied de chaque côté, voilà, utilise l'écran, tu vas jouer pour le moment, on va parler ça des différentes manières un tout petit peu de défendre parce que ça, c'est de la lecture de jeu, tu vas protéger pour le moment. regardez, voilà, je l'ai fait au ralenti, qu'est-ce qu'il a fait ? À l'opposé, sans réfléchir, il est remonté. Et ça, si vous regardez, 95% des joueurs, et c'est pas une mauvaise situation en soi, mais il est remonté directement, sans aucune lecture. Maintenant, là, il doit pouvoir se positionner par rapport aussi à son défenseur, c'est-à-dire que son défenseur, défensivement, il va être dans le stunt, c'est-à-dire qu'il va être dans une position prête à... Quand il a mis l'écran, tu vas rouler vers la balle, vas-y, mets l'écran, attends, attends, recommence un peu, recommence. Vas-y, mets l'écran, on travaillera après ça, voilà, boum, stop. Voilà, il est dans le stunt. Maintenant, en fonction de sa position, c'est ça que je veux dire, réagir avec de la lecture, si son défenseur reste fort bas pour aider, et c'est un choix de coach, ça, c'est un fait certain qu'il doit remonter pour avoir directement ce shot ouvert. Maintenant, certains coachs vont remettre un peu l'écran, restent là-bas, vont demander de venir fort haut pour l'arrêter fort haut. S'il l'arrête fort haut, le couloir, intéressant, c'est lequel ? Ce n'est pas de remonter là, s'il remonte là, il va m'aider. Le couloir, c'est celui-ci. Et là, je peux peut-être couper derrière la défense, ici. donc chaque fois, occuper le spot où on va pouvoir créer un avantage et où on va pouvoir créer le surnombre qu'on a envie de créer. Si je reste ici, lui, il voit les deux joueurs, il va arrêter le coupage une seconde, ralentir, et il va revenir. Si maintenant, je reste dans cette zone-là en fonction de la lecture, et j'espère que pour tantôt, on sera prêt à le faire, il va créer tout de suite autre chose. D'accord ? Donc, c'est un peu vers ça qu'on va essayer ici pendant cette heure d'avoir vraiment une lecture au niveau de l'apprentissage dans cette transition. Ok. Alors, tu vas prendre le ballon, on va prendre cinq rouges, cinq rouges maintenant. On va juste faire une partie ici, tout terrain, et puis on va arriver très vite dans du demi-terrain. Qui est meneur ? Sûr ? Attention, parce que le meneur, c'est le plus intelligent. Oui ? Ça va. Alors, on est en défense, style défense 3-2. Ballon, les deux grands en dessous, mets-toi là. On va partir d'une situation très facile. Je suis d'accord avec vous, je vais vraiment la simplifier un maximum. Ok ? Maintenant, dans les situations de match, et c'est pour ça qu'il est important, ça c'est encore une fois mon avis, je ne vais jamais travailler une transition normalement, sans mettre un travail défensif derrière, avant, pardon, excusez-moi. Pourquoi ? Parce que je veux que dans la tête des joueurs, un, on ait le mental de dire, on défend, on met de l'intensité jusqu'au rebond, parce que je veux gagner ce rebond, je veux mettre de l'intensité parce que j'ai envie de courir derrière cela. Donc ça, c'est très important pour nous. Ici, quand il y a rebond, on imagine, là-bas, le rebond est pris. Je ne vais pas trop parler sur la technique ici du rebond, ce qui est important, s'il prend le rebond, tout de suite, il va s'orienter là-bas. Ça va ? L'ailier, côté du meneur, parce que le meneur va s'écarter, et il va s'écarter pour recevoir la balle au-delà de la ligne des trois points. On veut tout de suite mettre la pression. On veut prendre un petit risque, mais on veut mettre la pression directement avec ses épaules orientées et parallèles à cette ligne. Pourquoi ? Parce que je veux qu'il ait la vision directement aussi bien de son défenseur et de ne pas avoir de problème éventuellement quand il va pivoter de voir la difficulté. Toi, tu es côté faible, tu vas partir directement. Et toi, tu vas partir au centre du terrain. On occupe les couloirs, je pense que ça, le but, on aura deux grosses options, mais chaque fois que c'est possible, c'est de donner la deuxième passe. On veut amener la balle le plus rapidement possible dans cette zone-ci. ça, c'est la première grosse option. Pourquoi ? Là, c'est facile, sur la deuxième option, on va lui demander d'attaquer, attaquer la ligne de fond tout simplement. et là, très bien, tous les coachs, vous le diront, sur une pénétration. On passe un peu la balle. Prends la balle, prends la balle. Tu la prends un peu, tu attaques. Sur ce genre de pénétration, on veut que l'héli opposé soit là pour recevoir la balle, éventuellement le tir. Reprends la balle. le grand, le grand va toujours courir, le premier grand va toujours courir à l'opposé, à l'opposé pour donner justement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. qu'on va voir un grand dominant, on va peut-être à un moment donné utiliser et toucher l'intérieur côté ballon très vite. Comme je vous l'ai dit en commençant, on veut tuer ou on voit qu'on met tout de suite l'adversaire en difficulté. Et là, on aura peut-être, on en parlera peut-être après si on a le temps, des situations où on va créer des deuxièmes actions derrière ça. Sauf qu'on a Gazol dans son équipe, on lui donne le ballon et comme il n'y a pas d'aide, on laisse jouer le 1 contre 1. OK ? Donc, quand on arrive dans cette zone-ci, il est un fait certain comme il court à l'opposé. Pardon. Sur cette pénétration-là, ça stop, première phase de transition, s'il reste là, même moi, non, non, reste là dans le coin. Ta règle, elle ne change pas. Mais si lui reste dans cette situation-là, c'est un fait certain que moi en défense, à la rigueur, je peux marquer les deux sans problème. Maintenant, sur cette pénétration, lui, il va venir dans cette zone-ci. Voilà. Tout simplement. OK ? On va refaire ça vraiment une ou deux fois calmement. On va le faire comme ceci, tiens. Je vais lancer la balle sur la planche. On éclate. Tu attaques l'anneau. intelligemment, ils ne sont pas échauffés trop. On ne va pas quand même en blesser. Fabrice a besoin, à mon avis, de son équipe pour jouer le prochain match. Prêt ? Allez, go. Hop ! Hop ! Attaque. Attaque. Voilà. Hop ! Venir. Voilà. Très bien. Stop. Qu'est-ce que je vous ai dit ? J'ai commencé par trois points. À mon avis, mon big man ici ne l'a pas écouté. Focalisez sur ce bordel de rebond. Il y a eu un shot et on a regardé. Et si on prend ses habitudes à l'entraînement, eh bien, jamais on n'ira au rebond offensif. Tu n'es pas le meilleur rebond offensif de ton équipe ? Non ? Eh bien, c'est parce qu'on ne te le dit pas assez. OK. On est dans cette situation-ci. Cours un peu le premier. Garde la balle. Stop. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ha ha. Mais maintenant, maintenant, tu dois avoir une lecture. C'est-à-dire que quand tu cours ici, quand je dis à l'opposé, tu dois voir ce qui se passe. Et peut-être que ton défenseur, il est ici dans une passivité. Donc, si tu peux prendre une position ici, avec lui qui monte le ballon, toi qui arrives dans ce qu'on appelle, j'appelle ça, nous, guard to guard position. Les deux positions de garde sont occupées là-bas. Toi, descends et tire. Garde le ballon pour le moment. Si on sait donner cette passée, on ne se pose pas de questions. On va ? Panier facile, on joue. Donc, on est arrivé dans cette situation-ci. C'est un fait certain. On recommence une fois. petit détail, petit détail, attention, prêt ? Tu m'as dit que tu étais intelligent. Prêt le rebond ? Rebond ? Jouer le rebond ? Stop ! Moi, je veux que tu réagisses là. Lui, parle. Ma faute, j'ai oublié un petit détail très important. On va le faire de ce que tu veux bien. Allez, sur l'aile, là-bas. Tu as couru, tu as pris le rebond. Ball là-bas. Ball au rebond d'or. Ball au rebond d'or. On est comme ça. Trop souvent, ça arrive. Écarte-toi. Trop souvent, ça arrive. C'est un petit détail. J'essaye de rappeler des petites choses qui font du bien. Là, il y a rebond, il y a super réaction et qu'est-ce qui se passe ? C'est le meneur qu'on veut empêcher tout de suite d'avoir le ballon. Il y a le défenseur qui vient là-bas, pratiquement prise à deux, on l'empêche de recevoir la balle. Et à l'opposé, j'ai mon hélié. Non, on a dit qu'on devait sprinter, il n'y a pas de place. Mais, on a des yeux. Et les yeux, excusez-moi de le dire, c'est pour voir. Donc, quand il y a rebond, je suis là et je regarde parce que c'est peut-être moi qui vais devoir recevoir cette première passe. Et dans ce cas-ci, vu qu'on veut se retrouver avec une box plus toi au milieu de la raquette, si je reçois la première passe ici, de la même manière, toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu n'as pas, tu vas traverser et tu vas aller à l'opposé. Ça va ? Et toi, tu vas te retrouver là-bas dans le coin. Toi, tu vas suivre la contre-attaque. Et on se retrouve dans cette situation-ci. Donc, on veut chaque fois construire cette box où il y a cette relation et l'espace et l'espace les joueurs. Reviens ici. Remets-toi l'aile là-bas. OK. On fait juste un petit pas en arrière. On n'a pas donné la deuxième passe. on a gardé la balle. On arrive et maintenant, on va construire différentes situations où on va commencer à parler de notre pick and roll tout de suite où on a envie de créer un avantage. Je rappelle, on va parler de trois types d'écran. on va parler de cet écran-ci. Ici, dans le milieu. On parlera à un moment donné de l'écran de côté et puis on parlera d'un troisième écran qui est plus au niveau de l'épaule, là-bas, qu'on utilise pour aller au niveau de la ligne de fond. J'ai fait quelque chose de mal, non ? C'est bon. OK. Premier écran. arrive au niveau de l'épaule. Au niveau de l'épaule. Attends. Première chose ici. Première chose ici. Ce sont tous les petits détails qui vont faire la différence maintenant. Regardez juste une chose. Vous savez que beaucoup dans la transition, on en parlera peut-être un tout petit peu, pas peut-être, on en parlera tout à l'heure. Souvent, comme premier écran ici, qu'est-ce qui se passe ? On utilise, moi j'utilise push and go under. OK. Je ne sais pas comment vous dites ici, en France, stiquer, c'est ça ? On stique. Donc on pousse là-bas pour faire passer en dessous. Si on arrive dans une situation, je vois le porteur du ballon et je viens comme ceci mettre l'écran, vous allez comprendre tout de suite qu'il est beaucoup plus facile de passer en dessous sans problème que si je change que si je change ma position, donc l'angle de la manière de poser l'écran est très important. Je voudrais bien ça avec des fonceurs. Allez, vite, vite, vite. Allez en place. N'ayez pas peur. Donc, ici, n'ayons pas peur, justement, pour après avoir la possibilité de bien lire, de travailler, d'aller mettre l'écran en formant un angle. Je viens au contact du joueur et puis j'accélère. premier débat. C'est un fait certain que cette distance-ci, sans rentrer dans les chiffres, il y a une grande partie qui doit être faite à vitesse maximum. Après, la fin, on doit se concentrer de manière à poser l'écran. Et personnellement, je préfère un arrêt deux temps qu'un arrêt un temps. Il y a certains coachs qui vont vous dire respect, arrêt un temps, comme ça, on est tout de suite dans le cylindre, on ne risque pas de bouger les pieds, de faire la faute. C'est vrai, mais maintenant, moi, personnellement, je préfère l'arrêt deux temps parce que je pense qu'on est tout de suite en meilleur équilibre. Et l'arrêt deux temps va permettre une réaction derrière beaucoup plus importante. Deuxième chose, il a une épaule, il n'y a rien à faire. Monsternum, il arrive sur son épaule. Et je veux, je sais que dans l'évolution, surtout, il y a des quatre très bons shotters. De plus en plus, dans le basket moderne, les quatre sont des trois à la rigueur qui shot très bien. ils vont ce qu'on appelle slipper l'écran, c'est-à-dire qu'ils viennent et au dernier moment, hop, ils partent. Ici, je veux absolument qu'on mette l'écran. On met l'écran. Et toi, ton business, ton job, c'est d'attendre d'être agressif parce que tu vas arriver ici en vitesse, on va le faire du milieu de terrain. Tu vas arriver ici en vitesse et tu vas utiliser l'écran quand lui sera positionné, pas avant. OK ? Première manière de défendre ici, première manière de défendre, pour voir en plus si vous avez bien écouté juste avant. L'écran vient se mettre, met ta balle en dribble, l'écran se met. Il va prendre l'écran, on va jouer. Encore une fois, nous ici, on parle de flat edge, c'est plus une protection, donc on va sauter ici quand il y a les grands big men qui sont là, ils attendent, ils reculent, ils essayent d'absorber tout le temps en voyant son joueur. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là ? Il est très important, bien sûr, dans ce cas-là, toi, tu vas passer au-dessus à l'écran. C'est d'utiliser l'écran et quand j'utilise l'écran, je vais analyser. Toi, tu vas tout de suite aller, ce que j'appelle le short corner, le petit coin ici. Tu vas venir dans cette zone-ci pour recevoir la balle. Ça va ? Tu vas donner l'espace. Toi, tu restes dans ta position, bien étiré, bien étiré, tu peux même descendre, voilà, OK ? Et toi, tu vas lire, toi, ça te concerne, tu vas lire sa position défensive. OK ? Ici, quand j'utilise l'écran, il ne faut pas se précipiter. Souvent, on a tendance à faire on parlera après du edging ou se tourner. Non. Ici, j'analyse, je prends l'écran, je lis, je vois un peu sa position. Toi, bien sûr, tu ne vas pas te poser de questions quand il l'a utilisé. Tu vas plonger en prenant de l'espace par rapport à lui. L'erreur qu'on commet trop souvent, c'est ça, soit step in, soit roll, et on vient vers lui. Non. On va s'éloigner de lui. Pour forcer la rotation. Pour forcer la rotation. D'accord ? Après, il faut avancer, bien sûr. On part du milieu du terrain. Transition, on a gagné le rebond, on recule un peu. Alors, pour l'exercice, on ne va pas avoir peur d'alterner la position. D'accord ? OK ? Allez, prends de la vitesse. Prends de la vitesse. Prends de la vitesse. Travaille, travaille, travaille. Oui, stop, stop. Il y a eu un contact ? Il n'y a pas de contact ? Il est resté avec ? Ça ne sert à rien, ça, à rien du tout. Contact, laisse le travailler, laisse le utiliser, passe après. Reculez, reculez. prenez de la vitesse. Go. Allez, allez, contact, strong. Allez, allez. Stop, stop. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Donc, prends le ballon. Maintenant, en fonction, on n'a pas dit de switcher. OK ? En fonction, là, tu dois jouer avec lui, là, peut-être, dribble de retrait. honnêtement, j'étais focalisé sur la balle. Qu'est-ce qu'il a joué comme défense ? Il était en bas, donc viens ici, viens, mets-le en difficulté. Et maintenant, même dans cette situation, il est allé toucher là-bas. Vous voyez, il est déjà prêt à chuter. Quand je dis qu'on doit avoir, avec ça, c'est la meilleure deuxième action. Tu es là. Vous n'avez pas peur de remonter, mais remontez. Pour le moment, on n'a pas demandé de switcher. Après, on parlera du switch. Descends, descend, remonte. La balle, elle doit revenir là. Ça, c'est la meilleure deuxième action. Ça, ou ceci, en sprint. Tu es d'accord avec moi ? Même s'il veut protéger à l'opposé. Si tu viens à ce moment-ci, sprint, pratiquement deux tiers de la distance, arrêt de temps, lui utilise, le problème, c'est lui. Qu'est-ce que tu vas devoir faire pour bouger dans le spot ? Dégage, en regardant la balle. Et là, je plonge, ou là, on va même, c'est vrai qu'on va manquer un tout petit peu d'espace à l'opposé, mais on va créer quelque chose avec pas d'aide dans le weak side. Donc, toi, tu devras un peu étirer. Dans ce qu'on veut créer à l'heure actuelle, on utilise surtout, parce que pour sortir d'un écran, je vais dire, il y a deux manières. Il y a le dribble ou il y a la passe. OK ? Nous, ici, on essaye de concerner les joueurs, surtout à l'opposé, dans les espaces, donc on va utiliser beaucoup la passe. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand on a des petits meneurs super rapides qui savent attaquer, ça, slipper les écrans de temps en temps, ça peut aider aussi. Quand vous êtes dans la difficulté, certains matchs, surtout dans la réflexion ou mentalement, psychologiquement, on est un peu en difficulté, ça peut aider. Remplacement ? Qu'est-ce qui se passe ? Allez, on recommence. blessé. Pression, pression. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on met du rythme. Regarde la balle, regarde la balle. Allez, travaille, travaille. Allez, allez, allez. Jouez, jouez, jouez. Attaque. Hop. Oh, stop, 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 stop. Même si, ce n'est pas à l'ordre du jeu. Recommence un peu ce dernier écran. Là, tu dois lui mettre, c'est une gifle. Attends, il n'y a pas de rotation à l'opposé. Mets l'écran. Vas-y, vas-y, fais ce que tu as fait. Stop. Il n'y a personne à l'opposé. À l'opposé, eux, ils ont mangé des frites. Eux, ils ont mangé des frites, ils ne sont pas encore réveillés. Et tu donnes la balle là ? Non. Même s'il est rentré là, OK, je suis d'accord. Mais si tu lui donnes ici, il va faire quoi ? À la rigueur, si même il anticipe, lui, il lui donnera. Allez, on recommence encore une fois. Si tu bums, pour le moment, tu vas bumper bas. Allez, go. Allez, on y va. De la vitesse, lire le jeu. Attaque. Bien, crée. Stop, stop, stop. Défense, il faut jouer le jeu, les amis. Pourquoi ? Qui a vu ce qui s'est passé ? Ah oui, il passe en dessous. Si on passe en dessous, coach, on fait quoi ? On rescreen, on est bien d'accord, on en parle après. Donc ici, on est dans une situation de lecture, il faut jouer le jeu. Ça va ? Là, pour le moment, on est dans une réflexion, donc on est un peu difficile. D'accord ? Allez, on y va. Allez, 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 écran, stop, encore, tu passes trop loin, tu n'utilises pas cet écran. Allez, tu as une trop bonne technique pour ne pas l'utiliser. Allez, go, vitesse, vas-y, 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 écran, épaule, allez, ok, mais comme ça, on ne gagne pas un match. Robo, tu n'as toujours pas été. Ballon, ballon, encore. on commence à être échauffé aussi. Donc maintenant, on va mettre un peu de vitesse. Je l'ai dit, toi, mon grand, c'est comment ton prénom ? Saut, saut rien, saut rien. C'est deux mètres que tu fais là. Comme ça, tu n'as aucune chance. Donc toi, quand il utilise l'écran, ces deux pas là, c'est pour permettre d'attirer ton défenseur, pour donner encore plus d'espace au jeu. Donc tu dois être explosif à ce niveau là. Go. Allez, 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 bien, 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 hop, allez, bien, jouez, bien, bien. Pas mal. Encore une fois. Ballon, ballon, ballon. C'était pas mal ça. Bonne deuxième action. Et bien venir dans la zone comme ça. Tu peux encore venir plus vite là pour le mettre. Le deuxième écran. Allez, on y va, on y va. Avance, avance, avance. Bon écran, protège. Stop, stop, stop. Ma faute. Je n'ai pas assez assisté sur une chose. Comment ton prénom ? Jean-François ? Quand Jean-François va utiliser l'écran, il doit faire défendre, surtout dans une protection comme ça. Toi, tu dois aller plus vite. Tu dois aller plus vite, pour aller à cette épaule-ci. L'écran doit être placé, solide, et tout de suite de là, que ce soit un roll ou step, tu viens là dans la zone. Si lui est focalisé, et toi, tu dois conserver le joueur. Donc, si tu dois lui marcher sur la gueule, il faut y aller. Ça veut dire que tu peux peut-être mettre l'écran, tu peux peut-être venir ici, là, et regarde là maintenant, la différence. Et là, tu as la vision. Dernière chose, et ça, ça a été le plus difficile que j'ai eu. On est toujours debout sur les jambes, que c'est quand on place un écran, qu'on utilise, plus bas on va être, plus facile c'est. C'est bien les gars. Allez, on y va, on y va. Travaille, 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 travaille. Allez, 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 Rebond, rebond, tu dois lui manger sur la tête là. Pour lui, c'est le rebond le plus difficile, à l'opposé du ballon. Il est en aide défensive. Très bien. Très très bien joué. Encore, dernière fois. Allez, on y va. Protège la raquette. Allez, 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 deuxième, deuxième, allez, allez. Boum. Pas mal. Pas mal du tout. Ok. On reprend calmement, après on changera un peu l'attaque de force, on reprend calmement, viens, t'as le ballon, là-bas, super. Changez un peu les deux grands, changez un peu. Ok, écran, la balle, stop. Maintenant, on va jouer, on va sortir carrément, edge, et tu vas passer ici, under, toi. D'accord ? encore plus dans cette situation-là, quand je vous parlais, quand je vous parlais, et là aussi, si on a vraiment le petit meneur qui peut slipper, mais des fois, c'est toujours un jeu à risque, on va jouer, on va utiliser la passe. ça veut dire qu'ici, on va concerner tout le monde. Donc, quand il va utiliser l'écran, on parlera de la technique, à ce niveau-là. Louis va être concerné, et il va venir côté ballon, là-bas, pour recevoir la balle. Ça va ? Là, toi, il ne faut pas rester là, il faut t'écarter légèrement. Voilà. Je dirais même plus, si tu es un bon chuteur à trois points, n'aie pas peur de sortir à trois points. Fais-le sortir. Ouh là, tu hésites. Quand je dis, si tu es un bon chuteur à trois points, tu hésites un peu. Non, je suis le meilleur chuteur à trois points, je vais m'entraîner toute ma vie pour y arriver. Et toi, tu dois remonter. Très bien. Ça va ? Maintenant, tout est entre ses mains, ici. C'est-à-dire qu'on sait, j'ai parlé tantôt de la morphologie, de l'intensité des big men, sur ce H-C, c'est sûr que, vas-y, joue H, la plus belle dépasse, c'est celle-ci, hein. Mais il faut arriver à la faire. Ou, quand je prends l'écran, c'est pour ça, et le gros problème ici, quel est-il ? C'est que neuf fois sur dix, quand j'utilise cet écran, surtout chez les jeunes, pas chez les stars, on fait ceci. Soit on fait un dribble, on s'arrête, on met la balle au-dessus de la tête. Je ne sais pas si vous avez déjà ça dans vos équipes. Ou alors, on fait ceci. Je prends l'écran, et on tourne carrément les épaules. C'est impossible. Donc, ce qui est important, même si je veux la donner dans cette zone-là, quand j'utilise l'écran, j'utilise, et là, je peux la donner directement. Ça va ? On va essayer de travailler, on va voir un peu ce que ça donne. C'est un fait certain que quand je disais tout à l'heure que ça s'entraîne en 5 contre 5 en permanence, les gestes techniques, la technique du dribble, que ce soit slipper l'écran, que c'est là qu'au niveau des jeunes, on doit travailler, même quand je dis les jeunes, même les seigneurs aussi. Là, on peut le travailler, bien sûr, en 1 contre 0, 1 contre 1, 2 contre 1, 2 contre 2. Là, on peut le travailler sans problème pour développer les qualités techniques parce que pour donner ce genre de passe, il faut déjà avoir un niveau technique assez important. On parle bien sûr des occupations des espaces, mais sans un bon niveau technique, ça ne sert à rien du tout. Yes. Vas-y, pousse le dribble, pousse, lire, 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 change, bien, mets l'écran, hop, yes, yes. Bonne défense. Tu ne lui as pas donné la moitié de ton sachet de frites. Hein ? Parce que plus libre que ça, maintenant, je ne connais pas sur rien, c'est ça ? Je ne sais pas s'il a l'habitude de jouer au-dessus de l'anneau. C'est sûr que ça peut être plus facile avec certains. S'il y a edging comme ça, là, la balle, elle peut peut-être aller en l'air également. OK ? Pour le aller-oop, le seul qui peut aider, c'est l'élit à l'opposé. Et là, bien sûr, on travaille avec toi. Ça va ? Allez, 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 on doit finir convenablement. Allez, bien, bien, Utilise, bien. Encore, encore, encore. Ça doit aller plus vite. Le choix du distributeur doit être beaucoup plus rapide, beaucoup plus rapide. Allez, allez, vas-y, vas-y. Utilise cette main gauche, utilise cette main gauche. Allez, allez. Encore. Difficile, difficile. Encore, encore. Ne pas oublier que tu peux aussi jouer une deuxième action. Allez, vas-y, travaille, travaille, profitez. Allez, allez, hop, allez. Tu ne sais absolument pas toucher, là ? Là, tu ne sais pas le toucher, là ? Ben, quand tu prends, tu prends l'écran, là, il y a edging, si tu donnes là, ben, c'est tout de suite plus facile. Hein ? C'est pas mal, hein, la passe-là. Mais je crois que c'est, d'abord, ce qu'on veut, on veut tuer, on veut tuer, en fait, le joueur qui joue edging. Donc, on veut utiliser l'avantage qu'on a, qu'on a créé. On s'est créé un avantage, il faut l'utiliser. Go. Allez. Allez. Stop. Trop vite. Trop lent. Trop lent. Trop lent. Trop lent. Plus vite. Plus vite. Ma faute. N'ayez pas peur de partir plus bas. Toi, tu ne pars pas directement dans le coin. C'est quand Louis sort de sa position que toi, tu t'écartes. En même temps, pour ne pas donner l'aide. Ça va ? Allez, go. Allez, la capacité de se passer la balle. Voilà. Pas mal. Faute. Ça va. Ça va. Allez. Capacité de se passer la balle. Deux, trois passes possibles. Et à chaque fois, s'il y a hedging, il y a quelqu'un qui sort de sa position. S'il sort de sa position, et je ne regarde même pas trop la technique de hedge ici, s'il sort de sa position, on est en 5 contre 4. Et le but, c'est d'arriver dans du 2 contre 1 derrière. Go. Allez. 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 Hop. Encore. Jouez. Jouez. On recommence. On recommence. Bien le rebond. Descends. Explosif. Ça va ? Allez. Go. Descends. Descends. Allez. Remonte. Hop. Touche. Allez. Stop. 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 Recomence. Doucement. Doucement. T'as la balle. T'as la balle. C'est pas grave. C'est pas grave. On est dans l'apprentissage. Descends où tu es. Remets-toi où tu étais. Viens. T'étais là. Et là, toi, tu dois avoir de la lecture. Regarde un peu comment ils sont. Ah, c'est sûr que là, on va peut-être avoir difficile. Mais là, on doit jouer là. Et lui, tu peux te montrer. N'aille pas. Je vais même aller plus loin. De temps en temps, tu peux même faire ceci. Pourquoi pas ? Parce que Louis est allé aider là-bas en dessous. S'il est haut, bien sûr, tu pourras même couper les lignes de fond. Jouer chaque fois en fonction de ça. Encore une fois. Allez. La vitesse, la vitesse, la vitesse. Allez, 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 allez. Stop, stop, stop. Quel est le problème pour le moment ? Coach, quel est le problème ? On ne met pas d'écran ici. Et j'ai dit que moi, je voulais qu'on mette l'écran. Pour le moment, il ne défend plus, lui. Enfin, il ne défend plus. Si, il transpire. Très bien. Il fait, il se montre un petit peu et il descend. Est-ce que tu passes là en dessous de Louis ? Chaque fois ? Ah non ? Pourquoi ? Si maintenant, il faut remettre un peu l'écran. Petit détail. Et ça aussi, c'est de la technique et de la lecture. Pour le moment, Louis, finalement, il montre un peu le petit H. Voilà, juste ça. Et puis, tu redescends. On est d'accord ? Si ça, ça se passe, quand j'utilise l'écran, je dois attaquer son épaule ici. Louis, il joue au deny comme un fou parce qu'il sait qu'on va passer la balle là-bas. OK ? Donc maintenant, encore une fois, il faut respecter défensivement ce qu'on demande. Donc, il faut jouer edging pour arrêter. Toi, tu passes à travers. Si maintenant, c'est le petit H, c'est sûr qu'on va attaquer l'épaule. Allez, go ! Allez, allez ! Écran ! Soigne l'écran ! Yes ! Pas mal ! Encore une fois. Encore une fois. Allez, allez ! Allez, Jean-François ! Allez ! Jouez ! Stop ! Ce n'est pas une passe de basket, ça ! Ballon, ballon, ballon ! Encore ! Encore ! Go ! Pardon ! Bien ! Bien ! Recommençons un peu cette passe, cette passe. Maintenant, quand j'ai dit, quand j'ai dit que tu devais t'écarter à trois points, de temps en temps, ça peut être suffisant ici. Remets un peu le pick and roll, le H. Pourquoi ? Parce que... Vas-y, mets l'écran. Qu'est-ce qui va aider là-bas ? Passe, passe. Voilà. Et là, si tu coupes dans l'espace, là, on est vraiment dans la situation deux contre un. D'accord ? OK ? Donc ça, c'est chaque fois cette lecture. En fait, qu'est-ce qu'on cherche ? Quand on a analysé le jeu de l'adversaire, si c'est le joueur le plus bas, c'est-à-dire dans ce cas-ci, le poste 4 ou le poste 5 qui vient aider ici, en fonction de ça, on essaye de créer cette situation-là en utilisant ce qu'on appelle ici, sur ce edging-ci, à la place de plongée, on vient dans le short roll, dans le petit, hein, le roll très court pour justement créer cette relation. OK ? Prends la balle, calmement. Tu es toujours dans notre transition. Viens. Changez un peu encore la position une fois. OK, maintenant tu vas pousser. Voilà. Et tu vas passer derrière. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il t'a mis ? Il t'a fait avancer 2 mètres déjà. Hein ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? Un, être solide, ça c'est une chose, basse sur les jambes, et là on doit absolument gagner. Après je vais parler de la technique. Là-bas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je mets l'écran qui passe en dessous, toi, j'utilise, j'ouvre ici, juste ouvrir, de manière à passer de l'autre côté, de le faire réagir. Si je m'arrête ici, c'est sûr qu'il va rester juste derrière. Alors là, on peut juste gagner en shootant derrière l'écran. On ne gagne pas, rien qu'avec ce type de tir. Par contre, toi, et là c'est important, même au niveau des arbitres, on ne peut pas roller dans cette situation-là. On doit faire ce qu'on appelle le step-in. Je monte, là je viens, et je fais ceci simplement. j'ai gagné un mètre. Et toi, tu reprends et tu attaques derrière ça. Alors là, c'est toujours le débat. Si bien sûr, lui réagit, toi, tu vas aller à l'opposé. Toi, tu peux lire. Ici, surtout, il faudra quand même voir, parce que s'il a la faculté d'attaquer, je parlais, soit de la passe, soit du dribble, toi normalement, tu viens dans cette zone-ci et tu vas voir que tu dois un peu réagir. Mais, s'il ne sait pas, je n'ai pas de problème que tu viennes côté ballon, en fonction, là tu vas bouger pour créer une deuxième action. Ça va ? Ballon. Allez, on y va. Allez, 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 oh c'est trop long. Encore. Ça manque de vitesse. Le fait de faire ton petit dribble de retrait, d'analyser qu'il est passé en dessous, là. Tu analyses, tu vois. Hop, là j'attaque et j'accélère. Deuxième chose, quand tu remets l'écran, après il faut plonger, hein. Ouais, ouais, mais... Et puis on dira, écoute, il ne me passe jamais la balle. Allez, go. Allez, 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 vitesse. Stop. On réfléchit. J'ai dit qu'on plongeait où ? T'as mis l'écran, t'as mis le deuxième. Là, il attaque là. Tu dois aller où ? À l'opposé. À l'opposé. Va prendre l'espace par rapport à ton joueur. Allez, go. Allez, prendre la vitesse. Meilleur l'écran. Bien. Bien. Deuxième. Bien. Ça va. Hé. Souriez. Le rebond. Allez, go. Allez, travaille. 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 Deuxième écran. Deuxième écran. Yes. Bien. Bien. Et alors, et alors, vous voyez, quand je parle de deuxième action, bonne passe, pas de problème, j'ai pas de problème avec cette passe. Mais la deuxième action, elle est où derrière ça ? Tu peux venir mettre l'écran, tu peux reprendre une position, tu peux faire un pas là-bas pour le bloquer et jouer le rebond à l'opposé. Tout ça, ça doit être, ça c'est la deuxième action qui est possible. Allez, go. Dernière fois. Deuxième écran. Stop, 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 stop. Tu n'utilises pas l'écran. Encore. Analysez. Meilleur le deuxième écran. Bas sur tes jambes. Le re-screen doit être meilleur. Allez, allez, deuxième. Allez. Travaille, travaille. Bouge, bouge. Deuxième. Bien. Attaque. Mauvais espace. Mauvais espace. Soriadik, c'était une mauvaise passe. En plus, ils avaient switché. Cette situation-là, elle doit pouvoir arriver. On reprend la balle. Je ne vais pas parler ici. Je ne vais pas parler ici. On prend le dribble. On va à l'opposé. Parce que si c'est fait en vitesse normale, en transition, de la défense, on en parlera plus quand ce sera un écran de côté où on empêche carrément d'utiliser l'écran et où le grand vient côté ballon. Honnêtement, dans la transition comme ça, au milieu du terrain, ça se voit rarement. En sept plaies, je ne dis pas, mais en transition comme ça, parce que sinon, la vitesse, elle n'a pas le temps de réagir derrière ça. Donc, c'est très peu utilisé. Ça va ? On va repartir de là-bas. Mais maintenant, maintenant, on va faire finalement ce qu'on voulait faire au début. rebond, première passe, deuxième passe. On se souvient où tu vas tout de suite faire preuve d'agressivité. Toi, tu vas courir dans ta ligne et toi, maintenant, tu vas venir, quand ça se passe, tu vas venir côté ballon. Côté ballon, à la ligne des trois points pour réceptionner éventuellement la passe. Et toi, tu seras à l'opposé. D'accord ? On est prêt ? Par de là, par de là, par de là, par de là. Quel premier grand ? On change ? Ou tu n'as pas écouté peut-être ce que j'ai dit ? Si ? C'est bien saurier. On y est ? Allez, go ! Deuxième passe, attaque ! Bien, bien, bien ! Boum ! Rebond ! C'est saurier. Rebond offensif. On recommence. Voilà, et si tu ne sais pas, petit dribble de retrait ou directement, et si la passe est possible, tu rends au quatre. Ça va ? Super, bon drive, très bien. Bien joué. Allez, sois agressif. Très bien. Vitesse. Si c'est ça, pourquoi faire autre chose ? 50 fois, la seule chose que vous devez faire, c'est espérer que votre coach, le coach adverse, ne change pas le défenseur là-bas, parce que sinon, on a un problème. tu vas le contrôler un peu mieux. Et on imagine maintenant, tu fais un drip vert, hop, back up, et tu repasses derrière. Attention à la passe, ils peuvent jouer l'interception. Bien joué, très bien mon grand. Allez, 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 passe, stop, stop, pas mal, pas mal. On est dans la situation. Et ici maintenant, c'est ça que je veux voir. Donc on a attaqué d'un côté, on a la deuxième situation, et finalement, on va jouer la même option que tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'avant, tu montais en dribble, et ici, tu vas venir mettre l'écran. J'insiste, sur la vitesse, sur la pose de l'écran. Ok ? Tu entoures son épaule. Ça va ? Attention qu'on va réagir. Il va utiliser l'écran, tu sais où tu vas aller, tu vas construire le côté fort dans ton petit coin. Toi, tu vas lire la position, s'il va rester bas pour bumper ou s'il va être haut. Pour le moment, en défense, on va simplement protéger. On reprend la première option. On protège. D'accord ? Allez. Attention les paires de balles. Yes. On y va. Go. Avance. 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 Bien. Bien. Passe. Passe. Allez. Allez. Écran. Bien. Mets l'écran. Allez. 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 Stop. Stop. Regarde un peu. Reprends un peu la balle. Quand on parlait tout à l'heure de deuxième action, très bien joué. Très, très bien. Il était en bas. Donne la balle où tu lui as donnée. Bien. Et tire. On est comme ceci. Remets-toi où tu es. Tu étais là en dessous. On est d'accord ? Regarde. Dans cette situation-là. Ou alors ça va très vite. Passe. Passe. Mais vu qu'on a forcé les défensives ici. Sûrement pas comme ça. Si tu passes comme ça, on a deux points de l'autre côté. N'aie pas peur de remonter. Mets-le en difficulté. Viens là. Viens là. Voilà. Et la passe, elle doit venir ici. Passe. Toi, tu prends position. Et elle est où, la deuxième action ? Et si tu vois cette deuxième action, tu dégages. Toi, tu attaques et tu plonges là-bas. Ça va ? Allez, go. Let's go. On y va. On y va. Agressif. Bien. Vitesse. Vitesse. Passe. Passe. Allez. Soigne l'écran. Stop. Stop. Pas mal. Remets-toi un peu en défense. Je ne pense pas que c'est ça qu'on a demandé en défense. Si on protège en défense, si on joue edging, on doit pousser du côté. Là, tu ne dois pas te poser de questions. Qu'est-ce que tu dois faire ? Soit attaquer ici, soit éventuellement, éventuellement, un petit dribble de retrait. Il a très bien réagi. Pourquoi le petit dribble de retrait en restant en bas ? Tu peux changer ça, soit de dos, pour attaquer. Et là, on est dans la bonne position. Ça va ? Allez, go. Reste de face. Allez. 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 Soignez l'écran. Allez. Stop. 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 Oui, mais je sais que c'est embêtant parce qu'ici, en plus sur 55 minutes, j'ai demandé quatre manières de défendre différentes. Donc, je ne vais sûrement pas t'en vouloir à ce niveau-là. Ici, pour le moment, on n'a pas demandé de switcher. Après, c'est bien. En match, il y a des situations comme ça. Et là, on doit être capable de réagir. OK ? Mais ici, il faut jouer le jeu, passer au-dessus de l'écran et essayer de rester avec lui. Toi, tu contrôles. Et toi, bien sûr, tu dois attaquer. Ça va ? Allez, go. Allez. Allez. Bien. Bonne vitesse. Bonne vitesse. Allez. Allez. Bien. 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 Allez. Allez. Touche. Bien. Pas mal. Seul problème. Et ça, n'ayez pas peur. Si vous devez retenir une chose, quand vous travaillez avec vos grands, n'ayez pas peur de leur donner les passes un peu n'importe où. Saut rien. Je vais y arriver avant la fin. Saut rien, le problème, encore une fois, il réceptionne la balle, il est debout sur ses jambes. Non. Il coupe. Et à la réception, il doit être bas. Il doit être bas, là. Et bien sûr, il ne doit pas finir par un lay-up. Pourquoi ? Parce que le lay-up, on sait que maintenant, il y a l'aide défensive qui vient. On doit être capable de s'arrêter pour donner la bonne passe, mais un bon arrêt. OK ? Sinon, c'était pas mal. Attention, vous allez jouer Jing. Donc, tu passes au-dessus et tu vas passer en dessous de Louis. D'accord ? Allez, on y va. Allez. Allez, allez. Allez. Stop, stop. Il n'y a pas d'écran. C'est de ma faute, je me suis mal exprimé. Remets un peu. Quand il met l'écran, ton partenaire jouait Jing, et toi, tu passes là, au-dessus. Ça va ? Allez, go. Pourquoi ? Parce que si on passe en dessous, qu'est-ce qu'on doit jouer ? S'il passe en dessous, qu'est-ce qu'on doit jouer ? Voilà, très bien. On y va. Allez. Agressif, agressif. Bien. Bien chercher la balle. Bien. Bien. Allez. Écran. Yes. Yes. Oh. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. La seule chose, c'est que tu réceptionnes, et à ta réception, tu es comme ça. Et là, ce qui me dérange dans cette réception, c'est en plus, on va dunker derrière ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Mais cette passe-là, c'est souvent pour amener un tir, alors qu'ici, tu voyais que ton partenaire, c'est son homme qui est venu aider, donc la petite passe, on avait un lay-up. OK ? On va faire la même chose. On va faire la même chose. Mais sur cette passe, d'accord, on va jouer maintenant, on ne va pas rendre la balle, et tu vas aller mettre l'écran de côté. D'accord ? Donc, vous arrivez normalement, toi, tu vas à l'opposé, et toi, tu viens, tu attaques la ligne de fond, tu attaques la ligne de fond, mais tu sais que dans ta tête, et là, de temps en temps, certains coachs, il ne faut pas avoir peur même, on voit de temps en temps des points élevés, le grand qui arrive, qui monte, qui vient mettre l'écran. Ça va ? J'insiste sur la pose de l'écran. C'est la même, l'arrêt de temps, qui nous permet d'avoir un bon équilibre. Tout de suite après ça, soit je roule, soit je step, là, pour le moment, je ne me tracasse pas trop. On va voir à l'opposé ce qu'il y a lieu de faire. ça va ? Vas-y, utilise, utilise, stop, voilà, stop, stop, voilà. Alors là, on a eu la parfaite démonstration, reprends l'écran, côté ballon, deux contre deux, très bien. à l'opposé, il y a quelqu'un qui prend les entrées, 5 euros, 5 euros, 5 euros, j'ai déjà trois supporters qui regardent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur cet écran, et je n'ai, volontairement, je n'ai pas demandé une manière de défendre ici. On va parler après des deux, trois manières. Toi, de la même manière, si tu restes là, lui vient aider, lui joue la rotation, et on a notre triangle en défense, on est mort. On est mort. La seule chose peut-être, c'est s'il y a un pick and pop for large, ça devient un peu difficile pour toi. Mais maintenant, si Louis va bouger, il va venir dans cette zone-ci, ça c'est la plus belle des passes à faire. Pour ça, pour ça, ou s'il y a la deuxième rotation, Louis et tire. Toi, tu remontes au-dessus. Tu ne restes pas là, parce que si tu restes là, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, Louis va jouer cette deuxième rotation, et on veut l'éviter. Ici, il n'y a pas de problème. L'écran est un, l'écran de côté en diagonale. Donc, il n'y a aucun problème. Ici, et on va voir surtout après pourquoi. Tu veux jouer quelle défense ? H, ça va, on y va. se souvenir que quand il y a H, soit je passe sur le joueur qui met l'écran, soit j'utilise une extra passe. D'accord ? la plus belle, c'est le long poste à l'opposé qui ne flashe pas à trois points, qui flashe en dessous de la ligne des lancers francs, là, pour avoir cette relation. Et pour, je vais le dire après, quand je crierai stop. stop. Bien. Ah, oh, stop, stop. Fais, fais, dis, dis. Bien joué. Bonne passe. si j'étais attentif, c'est dommage pour mes lunettes juste. Ce n'est pas grand grave. Allez, on y va. C'est des bons marchés. Quand elles tombent au sol, elles ne se cassent pas. On va ? C'est juste si Y marche dessus, là, ça devient embêtant. Donc, important, c'est très, très bien ce qu'il a fait ici. Il a cherché la pénétration, pas tout de suite en se disant, maintenant, on va jouer l'écran de côté. On reste agressif sur ce qu'on veut faire comme première action. Bien dans le coin, mais qui est venu aider, là ? Regarde. Même lui, il dunque, là, je ne sais pas. Juste. On recommence. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. Écran de côté en diagonale. Allez, avance d'abord. Et tire, et tire. Hop, allez, boum. Stop. Voilà, très bien. OK. Mauvais shot. Mauvais shot. Remets-toi où tu es. Remets-toi où tu es. Voilà, on a travaillé. La balle est revenue ici. Reviens. Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu dois même te fixer l'anneau. Regardez un peu cette situation. On reprend l'écran de côté ici. Vas-y, joue. Stop. Qui joue ? Tu veux bien jouer, Jing. OK. Parce que sinon, il va attaquer. Qui va jouer la rotation ? On est bien d'accord ? Oui. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. En fonction de sa position, tu peux rester carrément dans le coin. s'il est fourreau qui joue la deuxième rotation. Tu peux même couper à la ligne de fond. S'il est là, tu ne dois pas avoir peur de remonter un tout petit peu. Mais quand je dis un tout petit peu, tu dois rester dans sa vision. Dans sa vision. Dans sa vision. OK ? Parce que si tu es derrière, il ne va pas te voir. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi, quand on parle de deuxième action sur cet écran. Si c'est lui qui vient jouer l'aide défensive, quand la balle, si bien sûr on n'a pas eu cette situation-là, si la balle revient là au-dessus, lui, il a deux possibilités. La première, c'est quoi ? Prise de position. Parce que le défenseur est là en aide, je prends la position et je viens. Deuxième option, je viens en sprint et je replace l'écran. Qu'est-ce que toi tu vas faire ? Qu'est-ce que toi tu vas faire ? Parce que tu ne sais pas s'il va jouer Jing ou pas, tu dois lire. Et toi tu vas faire quoi ? Tu vas lire sa position. On est d'accord ? Quand tu viens comme ça en sprint, il faut avoir de la lecture. D'accord ? Donc, on utilise en fait le hedge et surtout l'aide défensive, vous êtes d'accord avec moi ? Si dans leur philosophie, ils jouent Hedging et que sur ce Hedging-là, Louis, c'est impossible quand celui-là va sprinter d'arriver à jouer Hedgie ici, il va devoir juste contrôler ici. C'est impossible de faire autrement. Ok ? Donc, utilisez la première action pour forcer une rotation et pour essayer d'aller jouer à l'opposé. Allez, go ! Vitesse ! Allez, gros ! Et puis, sur le dernier mètre, je me concentre sur mon arrêt. Contacte l'épaule. Je l'enroule. Allez, vite, vite, vitesse. Bien ! Utilise ! Oh ! Stop ! Stop ! Il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran. Deuxième chose. Ballon, ballon, ballon. On recommence. Maintenant, si vraiment ce n'est pas possible, tu rends au-dessus. Ça va ? Tu rends au-dessus. Ok ? Vas-y, vas-y. Allez, go ! Au travail ! Transition ! Transition ! Soigne l'écran ! Hop ! Boum ! Stop ! Tu as envie d'aider ? Ah, il est tout seul après, mais là, pour le moment, c'est lui qui est tout seul qui marque. Enfin, qui est censé marquer. Hein ? C'est la différence entre la régionale et la... Au-dessus, hein ? À un moment donné, il faut la mettre dedans. Là, tu fais le bon écran, tu rolls, tu reçois la balle dans la bonne position et tu la jettes à côté. Allez, à toi de savoir ce que tu veux. Go ! Passe ! Allez, attaque ! Bien ! Soigne l'écran ! Il n'y a pas d'écran ! Encore ! Allez, encore ! Pas un peu au-dessus, maintenant, au meneur. Oui, oui, mais prends l'écran. Ton écran doit être meilleur. C'est comment ton prénom ? Théophile ! Allez, Théophile ! Allez ! Allez ! Allez, la lumière ! Go ! Allez ! Deuxième ! Allez ! Hop ! Yes ! Oh non ! Hé, ça, c'est du gâchis, hein ? Attends, il a trois mètres, tu prends l'écran. Là, tu le prends très bien. Et tu gardes encore le ballon. Il est tout seul. Louis le reçoit. Il est tout seul en dessous. C'est Louis qui est venu aider sur la rotation. Là, c'est Louis qui devait finir par un dingue. Passez-vous la balle ! Au recul, au recul. Allez, c'est pas mal. On est bien dans les spots, hein ? Meilleur ton premier écran. Allez ! C'est pas un écran solide. Allez ! Boum ! Deuxième ! Stop ! Non ! T'es pas positionné. Tu dois l'utiliser, l'écran. S'il met l'écran là, tu utilises l'écran. Oh, fixe cette épaule. Tu vas voir que tu vas lui donner la balle. Toi, tu dois venir côté ballon. Allez ! Concentrez-vous ! Soigne ton écran. Bien ! Bien ! Deuxième ! Bien ! Touche ! Pas mal ! Pas mal ! Tu devais être un tout petit peu plus agressif. Ça, c'est de ma faute à moi, c'est parce que j'ai dit que tu devais lui donner. Sois un peu plus agressif. Souviens-toi de ce qu'on a dit, on lui marche sur la gueule d'abord. Allez ! Allez ! Allez ! Attaque ! Bien ! Tu es trop haut ! Allez ! Encore ! Bougez ! Ok ! Même chose, calmement. Calmement. Stop ! Attaque ! Lire ! Stop ! Voilà ! Alors, ce qui peut arriver de temps en temps, même si dans la transition, honnêtement, je ne le préconise pas parce que souvent, on n'est pas toujours au point dans la transition là-bas, c'est ceci. C'est-à-dire qu'on empêche de jouer. Les Américains appelleront ça Ice. Je ne sais pas pourquoi, un peu partout, on dit Blue, dit Fain souvent. Ça va ? Voilà. Donc, le grand là-bas. C'est vrai qu'ici, il faut faire attention à l'espace, mais souvent, quand on reçoit la balle, lui, il va ouvrir tout de suite, s'il sait que derrière. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut attaquer le grand en ayant du contrôle. C'est-à-dire que j'attaque le grand, mais je ne vais pas lui rentrer dedans. Toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas ouvrir dans l'espace ici. Et toi, s'il attaque la ligne de fond, tu ne peux pas venir. Parce que regarde, si tu viens ici, c'est un suicide. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas étirer. Tu vas étirer la situation. Je sais que tu vas peut-être arriver. Là, tu vas devoir lire. Si à un moment donné, il termine, mais normalement, il y a le grand pour toucher. Là, tu peux jouer là-bas. Ça va ? En sachant qu'il y a toujours la possibilité de la deuxième action, et toi, si Louis étire, tu dois faire quoi ? Exactement. Tu viens dans le spot à l'opposé. D'accord ? Allez, go ! C'est juste que quelle heure ? Allez, go ! On y va ! Vitesse ! Attaque ! Lire ! Hop ! Stop ! Encore ! Plus vite ! Plus vite ! Descends plus vite, en défense. Arrête le plus haut ! Arrête le plus haut ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Tu ne dois pas lui... Maintenant, c'est un problème de communication. Moi, ce que je veux, et Louis doit réagir plus vite, tu viens, tu viens, tu vois ça, hop ! Dans la zone, dans le gap ici, ça va, pour forcer le joueur de son rien à venir jouer la rotation. Et toi, tu étires ça. Tu étires ou de temps en temps, hein, on ne va pas parler de Boris Diot, là, mais prendre la position ici pour l'empêcher de jouer cette deuxième rotation. Et s'il fight avec toi, ben, c'est lui qui va se régaler, d'accord ? Allez, go ! Allez ! Allez ! Hop ! Voilà ! Hop ! Théophile, bien joué, super prise de position, il manque quoi après ? La finition, la petite passe, il n'est pas tout seul ? Ok ? Je ne peux pas encore parler d'un point ? Pierre ! Je peux encore parler d'un point ? Allez, le dernier ! Alors, on reprend ! C'est parce que j'ai oublié, je commence à Alzheimer, et quand le meneur a le ballon, il y a une solution, une situation que j'aime vraiment bien, il était en position, presque comme deuxième, on est là-bas. Ok, on est dans cette situation-ci, on est d'accord ? Et pour le moment, qu'est-ce qu'on faisait ? On venait écran sur la balle. Maintenant, on va aller à l'opposé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand le ballon est là, lui, maximum, il est dans cette situation-là. Si c'est vraiment un bon shooter, il va peut-être rester un peu plus près, mais là-bas, je n'en connais pas beaucoup. Il y a peut-être certaines équipes qui vont jouer carrément comme ceci, mais neuf fois sur dix, là. On va utiliser un écran en diagonale, un écran en diagonale, c'est-à-dire que tu arrives, toi, tu vas faire un pas, et on va venir ici. Voilà. Il est en fait certain que le premier but, c'est de l'utiliser pour quoi ? En fonction de sa situation, de sa défense, pour éventuellement jouer ce qu'on appelle cœur, et venir ici pour la recevoir, pour attaquer. Et, d'accord ? Ou t'écarter dans cette zone-ci, parce que peut-être que là, il va choisir à un moment donné, sur l'écran en diagonale. Viens mettre l'écran en diagonale. Donc, un pas, viens, un pas, j'utilise. Un peu plus haut, un tout petit peu plus haut. Voilà, j'utilise. Donc là, lui, il a deux options, soit il va suivre, ce que j'espère, soit il va passer à travers. Et s'il passe à travers, je dois venir là. D'accord ? Mais chaque fois, je vais essayer de recevoir la balle, sauf si je joue curl pour attaquer, dans cette zone-ci, au niveau de l'épaule. Pourquoi ? Parce que tu vas comprendre tout de suite, si je la reçois ici, il y a beaucoup de coachs qui vont faire quoi ? Ils vont venir te prendre à deux, parce qu'on va tout de suite faire un risk-free, on va remettre l'écran. Et encore plus dans ce genre d'écran, encore plus dans ce genre d'écran, on va prendre l'espace à l'opposé. Ça va ? Toi, tu vas attaquer, mais pas attaquer tout de suite dans l'espace libre. Tu vas prendre et tu vas lire pour forcer son défenseur à rester pour pouvoir donner la balle. Souvent, là, passe un rebond. Et toi, tu as la ligne de fond pour toi. En fonction de ce qu'il fait, vous deux, vous allez suivre ça. Donc quand il prend l'écran, tu vas venir, venir carrément côté ballon. Et toi, tu vas remonter dans ce cas-là. Remonter ou couper, très bien, ou redescendre en fonction de sa position. S'il va être haut, pardon, ou s'il va être bas. Ça va ? OK ? On essaye ça. Allez, toujours dans la transition. Go ! Allez, 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 allez ! Pas mal, hein ? Qu'est-ce qui manque ? Un peu de vitesse. Moi, la passe, elle était bonne pour moi. Mais lui, il est un peu plus grand que ça. Si lui donne au genou, avoue que... Allez, un peu d'explosivité. On a super bien travaillé. Allez, vitesse ! Allez, allez, allez ! Stop, stop, stop. Théophile. Il faut allumer, hein ? Hein ? Après, ton écran, ici. Regarde. Tu mets l'écran en diagonale. Lui, suis comme ceci. Lui est là. Là, s'il appuie, qu'est-ce que tu dois faire tout de suite ? Là ! Et s'il reçoit la balle là, qu'est-ce que tu dois faire ? Non, là ! S'il la reçoit. D'accord ? Donc, pour le moment, tu es là. S'il remet l'écran, tu vas travailler ligne de fond en fonction de ça. Tu étires. Mais si maintenant, il reçoit sur le cœur là, là, tu viens là-bas, parce que lui, il va descendre dans le coin. D'accord ? En fonction de ce que tu fais. Allez ! Allez, c'est pas mal ! Vitesse seulement ! Vitesse ! Diagonale ! Hop ! Allez ! Stop ! Voilà, vas-y, vas-y ! Stop, stop ! On recommence. Tu as eu la balle au-dessus. Tu as eu la balle. Viens, 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 viens. Et on fait l'ici. Il tire, il tire, il tire. Voilà, défense. Qui joue défense, là ? Ah oui, il me semblait bien. Et qui a dit chirurgie ? Hein ? L'écran, ce type d'écran, il doit être parallèle à la ligne de fond. Parallèle à la ligne de fond. Là, pas trop se focaliser sur l'épaule. Ça va ? Quand je dis pas trop se focaliser, parce que s'il est comme ça, tu vas te mettre comme ceci. D'accord ? Regarde, il va passer tout de suite là. Je veux qu'on mette l'écran parallèle à la ligne de fond. Et toi, tu dois pouvoir l'attaquer ici. Ça va ? Et lire. Où est-ce que tu vas aller ? Tu vas chercher l'espace là-bas. On essaye de faire ça. On respecte défensivement. Allez, go ! Sur rien, bien étirer la défense. Pas switcher. Allez, remonte seulement. Allez, 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 allez ! Hop ! Stop, stop. Alors, quel est le problème ? J'ai fini, j'ai fini, promis. Quel est le problème encore ? Et on va terminer par ça. On va terminer par ça. C'est que tout coach, tout coach, on a mis l'écran, viens mettre l'écran. Finalement, ils ont exécuté ce que j'ai demandé. L'exécution du, je vais dire, du mouvement. Mais maintenant, ce qui va faire la différence, c'est quoi ? C'est l'exécution du geste. C'est l'utilisation de l'écran. C'est la technique de comment il va l'utiliser. On ne parle même pas de la vitesse, de l'explosivité ou quoi. Mais s'il passe là, finalement, ça sert à quoi ? À rien. Toi, tu es un peu trop haut. Descends, descends. Voilà, n'aie pas peur. Donc ici, ce qui est important, c'est quoi ? Quand il y a l'écran, je passe là. Regardez maintenant la différence. Et là, je peux peut-être faire la passe. Donc, toute cette exécution, bien sûr, ça ne se fait pas sans un certain bagage technique. Et là, on vient se poser la question. Moi, je me souviens, en Belgique, on disait jusqu'à 15, 16 ans. J'exagère un peu, 16 ans, mais en tout cas, 14 ans. Pas d'écran, pas d'écran. Laissez-le un contre un. Et là, il y a quand même une réflexion. Parce que finalement, quand on met un écran, on soigne son arrêt, donc on travaille l'arrêt. Quand je travaille le dribble, je fais mon crossover, je reste bas. Donc, je pense que même pour ça, ça peut être. Et puis, bon, il y a toute cette notion d'espace. Quand on commence à en parler un peu tard, en simplifiant les choses, bien sûr. Mais ça peut être en difficulté. Voilà. 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 Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est eux. Parce que ce n'est pas évident, à mon avis. S'ils ont dû faire trois jours comme ça, à un moment donné, dans la tête, ce n'est pas évident. Et je crois qu'on peut les applaudir. Ah, ça va, ça va. Merci.